— Bonjour, Monique-Antos-Perbert. Tenez, je vais d'abord vous demander le micro. Je me disais en écoutant les deux précédentes interventions que c'est très bien d'être un peu dans la clarification. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est à la fois complexe, parfois assez confuse. Et il me semble tout à fait intéressant de prendre un temps pour clarifier un certain nombre de notions. Alors nous, nous allons parler à partir de votre ouvrage qui se nomme « La fin des libertés » ou « Comment refonder le libéralisme ». Donc c'est un sujet prégnant quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe en Angleterre. Et puis on pourra parler du libéralisme à la française aussi, parce que je crois que c'est un enjeu intéressant. Il me semble très, très important de préciser déjà un certain nombre de notions. Alors je voudrais très rapidement quand même vous présenter, madame. Je rappelle que vous êtes philosophe. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez dirigé l'ENS, une maison prestigieuse, puis l'université de recherche Paris Sciences et Lettres. Vous êtes spécialiste de la philosophie antique et grecque en particulier. Et depuis une quinzaine d'années, vous consacrez vos travaux à la philosophie morale et politique. On vous doit de nombreux essais, d'ailleurs, sur le libéralisme. Mais ce dernier est très intéressant parce que vous évoquez la fin des libertés. Comment refonder le libéralisme ? Alors c'est effectivement, je crois que vous le dites, un cri d'alarme à un moment, finalement, où au contraire, on a le sentiment que cette espèce de mondialisation un peu libérée est un peu totalement inorganisée. Donc ma première question sera, madame, si vous voulez bien, revenons à l'esprit du libéralisme. Parce que je crois que la pensée libérale est d'abord une pensée philosophique. Merci pour poser la question. En effet, c'est une pensée philosophique et c'est même une pensée totalement transgressive, en tout cas au moment où elle est apparue au XVIIe siècle, même s'il y avait de nombreuses anticipations. Alors, en effet, peut-être avant de donner quelques indications sur la naissance de l'idée libérale et l'intuition fondamentale que ce mouvement devait exprimer, laissez-moi revenir sur le contexte que vous avez brossé. Parce que c'est toujours bien de partir d'un constat. Au fond, pourquoi on se met à s'intéresser à une question ? Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est la préoccupation quotidienne de la vie des chercheurs, mais qui peut résonner avec l'expérience de chacun d'entre vous. Moi, je suis partie d'un constat. Il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus libres qu'il y a même quelques dizaines d'années. Nous avons accès à des moyens informatiques qui nous donnent des capacités de recueillir des informations extrêmement rapidement. Nous pouvons nous déplacer où nous le voulons, etc. Je parle des pays libéraux, évidemment, des pays essentiellement occidentaux. Mais d'un autre côté, j'ai été frappée par le fait que de nombreuses enquêtes qui demandent aux personnes, vous sentez-vous plus libres qu'il y a une dizaine d'années, étrangement, recueillent une très large majorité de réponses négatives. Oui, d'ailleurs, le CIFOP disait en 2019, à peine 50%, plus de 50% de gens ont le sentiment d'être libres dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc, c'est toujours une incitation à réfléchir, un paradoxe de ce genre. Et de fait, lorsque les sondeurs ou les responsables de telles enquêtes approfondissent les questions, mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'être moins libre ? Les réponses sont extrêmement variables. Alors, on ne peut plus faire ce qu'on veut sur les routes, on ne peut plus le jeter de papier gras dans la nature, etc. Toutes sortes de choses qui étaient quand même des manifestations plutôt déviantes ou délinquantes. Mais il y a aussi des réponses beaucoup plus sérieuses. On a l'impression qu'on n'est plus représenté en politique, que personne n'écoute ce que l'on veut, que la manière dont nous vivons est une manière de plus en plus appauvrie. Nous appauvriez, nous n'avons plus de moyens d'agir et sans moyens d'agir, il n'y a pas de liberté, etc. Donc, des préoccupations qui vont véritablement au cœur de l'expérience existentielle des personnes. Et d'ailleurs, certaines des questions que j'ai entendues tout à l'heure évoquaient cette difficulté d'être. Alors ça, ça a été la première chose. Ce constat, en effet, plus libre, moins libre. Il faut essayer de répondre à cette question. Le deuxième élément, ça a été le fait que, vous savez, défendre le libéralisme aujourd'hui, surtout dans notre pays, n'est pas véritablement une garantie de popularité. C'est un mouvement très décrié. Il est décrié à droite. Il est décrié à gauche. Et c'est très difficile de faire entendre ce que peut être une aspiration libérale, qui, comme celle que je défends, est une aspiration fondamentalement émancipatrice. C'est une conviction chez vous, quand je l'ai sentie dans votre livre. Je pense qu'un atout fondamental de notre civilisation est précisément la liberté humaine, la responsabilité humaine. Tout ça, ce sont des idéaux incontestables, évidemment. D'ailleurs, tout le monde les défend. La question devient un peu plus compliquée quand on s'interroge sur les conditions concrètes, les moyens matériels de cette responsabilité et de cette liberté. Et c'est là, au fond, qu'on arrive à un clivage majeur au sein du libéralisme entre différentes tendances, entre ceux qui disent que les individus n'ont qu'à se donner les moyens de leur liberté et ceux qui, comme moi, pensent que s'il y a une responsabilité de l'État et de la puissance publique, c'est précisément soit d'aider les individus à trouver les moyens de leur liberté, soit à créer un environnement social qui leur permette de s'approprier ces moyens de liberté, ensuite à eux de définir ce qu'ils veulent en faire, puisqu'un des engagements fondamentaux du libéralisme, c'est précisément la confiance faite aux individus. C'est doté de moyens, les individus, en général, savent quoi faire de leur vie. Et donc, si vous voulez, ce qui me frappait, juste pour terminer sur ce point, c'était ce prétendu triomphe du libéralisme économique, qui rend responsable de tous les maux contemporains, et qui, d'une certaine façon, triomphe au détriment du libéralisme. Alors ça, c'est un paradoxe. Pourquoi le libéralisme économique triomphe au détriment du libéralisme, alors que le libéralisme économique, c'est le libéralisme ? On ne comprend plus rien. Mais c'est que la manière dont le libéralisme est, dans certains pays, devenu une véritable dogmatique, porte directement atteinte aux valeurs libérales, qui sont des valeurs de concurrence, de pluralité, de moyens pour chacun d'accéder aux conditions de la responsabilité individuelle. Comment vous définiriez ce libéralisme-là ? Vous tournez un petit peu autour. Comment vous le définiriez concrètement, ce libéralisme ? C'est une personne libre de décider d'elle-même, de décider de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle va devenir ? Alors, voyez-vous, dans le livre que vous avez cité, je commence en quelque sorte par une sorte de parcours biographique, où j'essaie d'expliquer pourquoi je suis devenue libérale, moi-même étant plutôt, enfin, à l'origine, vu l'époque à laquelle j'ai, qui a été celle où on forme en général les premiers engagements politiques, ce n'était pas tout à fait ce vers quoi tendait le courant majoritaire. Et j'insiste sur le fait qu'indépendamment de tous les intérêts intellectuels qui ont pu me conduire au libéralisme, il y a eu aussi la découverte de courants qu'on a appelés socialistes libéraux dans l'Europe d'avant-guerre. Et j'ai pu découvrir, approfondir, tout un courant philosophique et politique. Donc j'ai d'ailleurs retracé la jeunesse dans un de mes livres qui a été publié déjà il y a 18 ans, donc c'est quand même une préoccupation assez ancienne, et qui non seulement reprend la jeunesse des idées libérales au sein de la gauche française, enfin, depuis le XIXe siècle, mais qui aussi montre de quelle manière ces idées sont très largement partagées par beaucoup de socialistes, le plus souvent non-marxistes, mais pas toujours, européens, chez des Anglais, chez des Italiens, etc. Et je m'étais en particulier intéressée à l'avis d'un socialiste italien qui s'appelle Carlo Rosselli, qui a été assassiné par la cagoule en 1937, qui a été fondateur du Parti d'Action, et qui a publié un livre dans les années 30 qui s'appelait Le socialisme libéral, et qui résumait en quelque sorte son ambition politique avec cette formule, auquel on peut donner le sens qu'on veut, mais qui est quand même une forme de guide pour la pensée et pour l'action. Le véritable libéralisme, tel que je l'entends, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres. Et pour moi, d'une certaine façon, c'est devenu un défi du libéralisme. Comment faire en sorte ? Comment penser un libéralisme, ce qui permette à la liberté d'arriver dans la vie des gens les plus pauvres ? C'est-à-dire comment créer des conditions sociales qui permettent à ceux qui sont le plus démunis, qui sont nés dans les conditions sociales les plus désavantagées, comme on dit aujourd'hui, de trouver les moyens d'un véritable agir social, d'une véritable liberté. Donc ça, c'est le libéralisme auquel je me réclame, mais évidemment, il est totalement attaché à la liberté économique. Ça va de soi, parce qu'il n'y a pas de libéralisme sans liberté économique. Mais liberté économique comme moyen, pas comme fin. Ce n'est pas une fin en soi, la liberté économique. C'est un moyen pour plus de liberté, pour le plus de personnes. Ça semble assez surprenant, Madame, dans un monde dont, je crois que Denis, dans son introduction, l'a évoqué, dans un monde qui est de plus en plus inégalitaire. On voit bien, quand on parle aujourd'hui de mondialisation sauvage, cette liberté du marché, qui est un des éléments fondamentaux du libéralisme, si elle n'est pas compensée, et là, ça peut reposer la question de l'action de l'État, si elle n'est pas, à un moment donné, structurée et organisée, elle peut produire peut-être ce que l'on constate aujourd'hui. Parce qu'on parle d'égalité, mais est-ce que ce n'est pas un fantasme ? Alors justement, ça a été la deuxième raison de réfléchir à ces questions et d'écrire ce livre, c'était comment expliquer ce paradoxe d'un libéralisme qu'on présente comme triomphant et qui tend à devenir de plus en plus une dogmatique libérale qui mine les valeurs du libéralisme, celles que je viens d'évoquer à l'instant, et même les valeurs du libéralisme politique, puisqu'on constate aujourd'hui que des gouvernements dits libéraux et ultra-libéraux y compris en Europe, sont associés à des types de gouvernance politique qui sont de moins en moins libérales, au point qu'on a pu parler même de cet étrange chimère qui est une forme d'illibéralisme politique associée à un libéralisme économique. Ce qui, pour un libéral, est vraiment une contradiction dans les termes. Ça a été la deuxième raison de réfléchir à ce paradoxe. Et la troisième a été aussi une inquiétude. Le libéralisme est fondé sur la notion de liberté individuelle, une idée née au XVIIe siècle qu'il existe une puissance d'agir dans l'individu, une forme de liberté naturelle, que Thomas Hobbes, penseur anglais du XVIIe siècle, a été le premier à formuler, que John Locke a repris, qui a été ensuite abondamment reprise par les économistes écossais du XVIIIe siècle, par les penseurs français du XVIIIe siècle, Montesquieu, Benjamin Constant, ensuite Tocqueville, qui a eu une postérité intellectuelle considérable et qui, étrangement, est toujours vivant parmi nous, quand même, intellectuellement. Le libéralisme est un lieu de réflexion philosophique, politique très vivace. À vrai dire, je ne connais... On ne peut dire ça d'aucun autre mouvement intellectuel et politique. Et tout est parti de cette idée simple. Dans les affaires humaines, il n'y a pas de transcendance. Il y a une sorte de nature, enfin, un complexe humain fait de croyances, de volontés et de désirs qui définit une sphère personnelle de l'individu sur laquelle il est souverain, comme disait Benjamin Constant, comme a repris John Stuart Mill, penseur libéral du XIXe siècle, anglais. Il existe une souveraineté de l'individu sur lui-même sur laquelle aucune puissance sociale ne peut intervenir. Ce sont ses idées. Les combats pour la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté d'opinion sont tous partis de ce postulat. Mais ce postulat, qui est une évidence pour nous, c'est devenu extrêmement familier comme idée. Nous vivons dans ce qu'on appelle l'individualisme contemporain, se nourrit de cette évidence. Mais quand ça a été formulé, ça n'était pas du tout le cas. C'était même complètement transgressif par rapport au christianisme, qui défendait la véritable liberté comme adhésion à la foi chrétienne, par rapport à la pensée grecque, et qui a quand même beaucoup marqué le développement des lumières européennes depuis la fin du Moyen Âge. C'est-à-dire l'idée que la liberté de l'homme se construit dans une sorte de soumission de ses désirs à la puissance de la rationalité, ou alors qu'elle se construit dans l'adhésion à des fins politiques qui sont des fins politiques nobles. La conception libérale d'une liberté naturelle, on n'a pas à juger la qualité des désirs des individus dans la mesure où il ne nuit pas à la liberté des autres. C'était une idée complètement transgressive, opposée à cela. Opposée aussi à la liberté aristocratique, c'est-à-dire la liberté des héros, de ceux qui donnent des modèles d'humanité. Donc cette notion de liberté libérale était véritablement tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger les idées d'un individu. Il est souverain sur lui-même. Alors simplement, le libéralisme n'est pas une philosophie de l'individu, c'est une philosophie de l'individu dans une société. C'est-à-dire en même temps qu'il y a ce postulat de la liberté, il y a l'évidence de normes collectives qui émergent des interactions des individus entre eux et qui définissent les règles de la coexistence de la liberté. C'est pourquoi le libéralisme est toujours associé à une pensée des limites et à une pensée des règles. Une limite qui est assumée par les personnes elles-mêmes. Où est-ce qu'elles doivent venir ? Parce que dans un système très complexe comme le nôtre, où tout était interactif, vous évoquez cette notion d'individualisme. On en a fait quelque chose qui peut être considéré aujourd'hui comme un défaut. C'est-à-dire, je pense à ce qui se passe chez moi. On voit bien les logiques protectionnistes des États-Unis, par exemple. Et puis le reste, on le met de côté. Est-ce que c'est une école de la responsabilité ? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un encadrement pour permettre que ce collectif puisse exister ? C'est absolument une école de la responsabilité. Il y a aussi des règles, donc une forme d'encadrement. Mais ces règles, elles émergent des interactions sociales. Et c'est là que... C'est l'autre idée extrêmement transgressive du libéralisme. C'est-à-dire, le postulat du libéralisme, c'est qu'il n'y a pas de transcendance. C'est-à-dire, il n'y a, dans le monde des hommes, il n'y a que des désirs d'origine humaine, des pensées d'origine humaine, des règles d'origine humaine. Quand on postule qu'il existe un ordre supérieur qui va s'imposer aux individus, les encadrer, leur dire comment vivre, le libéral dira, mais d'où vient cet ordre ? Qu'est-ce qui justifie qu'il s'impose à nous, d'une certaine façon ? N'oubliez pas toujours ce refus de la transcendance, qu'elle soit divine, qu'elle soit une cause politique unanime. Le libéral s'interrogera toujours sur les fondements rationnels, sur ce qu'on appelle en philosophie les fondements épistémologiques. C'est un peu savant comme mot. Ça veut dire, quelle est la justification ? Et étrangement, celui qui a eu cette idée quand même extrêmement novatrice a été le philosophe le plus anti-libéral qu'il soit, c'est-à-dire Thomas Hobbes. C'est lui qui a, d'une certaine façon, conçu, inventé le concept de liberté naturelle, mais c'est lui également qui a inventé le concept de léviathan. Je ne sais pas si vous pouvez associer les deux. Thomas Hobbes a publié un livre qui s'appelle Le Léviathan, au milieu du XVIIe siècle. Alors, il faut se replonger dans l'époque. On est à la fin des guerres de religion qui ont véritablement déchiré l'Europe. Et tous les philosophes de cette époque-là, enfin, tous ceux qui réfléchissent, se posent une seule question. Comment rétablir la paix civile ? Comment éviter que les hommes s'entretuent à cause de leurs croyances religieuses ? Parce que c'était ce qui se passait. L'Europe était à feu et à sang. Et Thomas Hobbes a d'une part inventé cette idée de la liberté naturelle. L'individu est totalement responsable de ses croyances. et a inventé par ailleurs l'idée d'un Léviathan, c'est-à-dire d'une autorité supérieure qui s'impose aux hommes, mais qui s'impose aux hommes en matière de violence et à laquelle il faut une autorité supérieure, à laquelle il faut confier en quelque sorte le monopole de la violence. Maintenant, une fois que cette question... C'est-à-dire que les individus ne peuvent plus se faire justice eux-mêmes ni tuer leurs voisins parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une seule autorité qui utilise la violence. Mais à part ça, la communauté humaine est totalement libre de ses choix et de ses règles pour toutes les autres questions. Et c'est l'invention en quelque sorte de la société civile comme avec le postulat qu'une société est capable de se réguler elle-même. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de ratés. Mais pour finir, c'est la régulation la plus stable. Alors là aussi, c'est un crédo libéral. On peut dire que c'est un acte de foi complètement naïf et illusoire. Je suis tout à fait respectueuse des pensées qui cherchent à réfuter le libéralisme. Mais je considère que quand on regarde l'histoire, en tout cas, c'est la modalité qui a été la plus résistante. Alors bien sûr, il y a une autorité supérieure, il y a un État, il y a une politique qui doit s'imposer, ça va de soi. Mais cette politique, d'abord, elle est constamment sous le contrôle de la société. Et ensuite, sa raison d'être, c'est d'une certaine manière la société qui l'installe. Est-ce qu'on n'est pas au cœur de ce qu'on est en train de vivre là ? Parce qu'en vous écoutant, je me disais, tiens, est-ce que finalement, de ce qu'on peut en penser, le mouvement des Gilets jaunes a été en train de nous rappeler que finalement, effectivement, ces gens-là avaient besoin d'être entendus et qu'ils se sentaient un peu dépossédés peut-être d'un certain nombre de choses au niveau. Et puis je voudrais qu'on revenait aussi sur la place de l'État dans ce modèle-là. Alors que les personnes, que les citoyens s'expriment et puissent donner à leur expression des... Je ne parle pas forcément de la forme, mais je pense qu'elle génère. C'est tout à fait justifié. On a véritablement un problème de représentation dans la démocratie contemporaine. C'est difficile de le dire. Et j'ajouterais surtout depuis quelques années, on le voit dans de multiples manifestations. Il y a même dans le fonctionnement politique et au sein même d'un État libéral des dérives qui amènent quand même à s'interroger sur ce qui reste de valeur libérale à l'intérieur du type de gouvernement contemporain. Est-ce que les représentants du peuple et députés ? On a tous un exemple récent en tête. Est-ce que les députés sont vraiment des représentants du peuple ou est-ce que ce sont des mandataires de la majorité au pouvoir ? C'est des questions qui, dans certaines circonstances tout à fait concrètes, se posent. Or, le député, le représentant dans la conception libérale, il est vraiment le représentant du peuple. Jusqu'à quel degré est-ce encore le cas ? Et puis, d'autres phénomènes qui sont dus au monde moderne, à l'idéal d'efficacité, à la volonté de concentrer la décision politique de plus en plus, de manière légitime pour répondre aux urgences, pour répondre à la gravité des enjeux, va inévitablement à l'encontre des idéaux libéraux qui sont des idéaux de délibération collective, de contre-pouvoir, de check and balances, comme on dit dans la tradition anglaise, de contre-pouvoir plutôt dans la tradition continentale. Bref, le respect du pluralisme, le respect de ceux qui sont en désaccord avec la ligne politique que l'on propose, toutes ces valeurs-là, il suffit de... Ne serait-ce que dans la manière dont une réforme aussi décisive que la réforme des retraites est menée, on ne peut pas dire que ces exigences aient été respectées. donc de ce point de vue-là, le libéral en politique peut avoir des raisons de s'inquiéter sur le tournant que prennent nos régimes. Peut-être pour des raisons inévitables, et c'est d'une certaine façon la plus grande inquiétude pour moi. Je n'exclue pas que le temps du libéralisme soit passé, qu'aujourd'hui le monde contemporain soit confronté à des enjeux tellement graves que ça exige un mode de gouvernement, des moyens d'intervention dans la vie concrète des individus qui non seulement vont à l'encontre des idéaux libéraux, mais les condamnent totalement. Il est possible que le libéralisme était, à mon sens, une très belle pensée d'émancipation humaine qui a été très efficace entre le XVIIe siècle et peut-être le milieu du XXIe siècle et qu'ensuite on est du XXIe siècle, du siècle-là, oui, même, parce qu'on nous sent quand même encore dans la France, en tout cas dans des pays libéraux. mais qu'il y en a encore pour quelques décennies. Après, ce sera terminé. Après tout, comment ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison de ne pas l'exclure quand vous voyez que l'enjeu des débats autour des données étant libéral et croyant en la notion de propriété de soi, évidemment, je suis favorable à la propriété des individus sur leurs données. ça va de soi. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. La directive, une directive européenne et la directive justice-police insistent sur cela. Mais il est certain que lorsqu'on voit comment les choses se passent concrètement avec la loi renseignement de 2015, avec les débats autour de la reconnaissance faciale aujourd'hui, que l'idée d'une propriété des individus sur leurs données va devenir bientôt une idée qui n'a plus de sens, une exigence qui n'a plus de sens. Et d'une certaine façon, il va falloir vraiment repenser le libéralisme pour le rendre compatible avec cette nouvelle donnée. C'est un véritable défi. Donc, j'ai toujours cette inquiétude en tête et je ne fais pas... Alors, il est possible que quand on annonce la fin du libéralisme, ça en réjouisse certains. Mais moi, ça ne me réjouit pas du tout parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus, à mes yeux, de plus précieux dans ce que notre civilisation moderne a apporté qui sera perdue en même temps. Mais vous voulez évoquer en même temps, finalement, que vous dites, c'est que le législateur, sous le prétexte... J'essaie de me remettre dans la posture qui est la vôtre. Sous le prétexte de protéger les libertés, les limites, finalement. Il prend un certain nombre de décisions. Et là, je voudrais revenir à cette question. Ça pose la question du rôle du politique, du rôle de l'État dans cette, finalement, de trouver le bon niveau de régulation, c'est ça ? Oui. En tout cas, d'abord, le bon niveau d'intervention parce qu'évidemment, nous n'en sommes plus à l'époque de Montesquieu ou même de Benjamin Constant, Montesquieu qui disait dans l'idéal du libéralisme, enfin, je résume, plutôt clair, chez Benjamin Constant, c'est non seulement de s'assurer que le pouvoir politique n'abuse pas, c'est-à-dire toujours s'interroger sur les finalités du pouvoir politique et ses limites, un pouvoir politique qui voudrait changer la nature humaine, par exemple, qui voudrait imposer un ordre artificiel à la société, évidemment, ce serait aux yeux d'un libéral un pouvoir politique qui se tromperait de but, qui abuserait de sa puissance. Donc, s'assurer des finalités et des limites du pouvoir politique, ça, c'est le rôle actif des citoyens dans un État libéral au sens politique de ce terme, mais il faut un État aussi, ça, c'est le grand apport de Montesquieu, un État qui puisse prendre en compte les intérêts de la diversité sociale, c'est-à-dire les intérêts de tous les groupes, de toutes les activités qui constituent la richesse de la société. Donc, ça, c'est véritablement l'apport moderne du libéralisme puisque le libéralisme défend la pluralité. Il n'y a pas d'intérêt légitime aux yeux du libéralisme. Il y a des intérêts contradictoires entre lesquels il faut trouver des compromis. Mais l'idée de dire cet intérêt est illégitime, il est à disqualifier d'emblée, il n'a pas à être pris en compte dans le débat social n'est pas une manière de voir libéral. sauf si, évidemment, ça conduit à des actions qui vont contre la loi. Mais la troisième chose qui a complètement changé le libéralisme, c'est le fait que depuis la fin du 19e siècle et à l'initiative des républicains libéraux, l'État, aujourd'hui, est responsable, et ça, on ne peut absolument pas revenir dessus, et même, je considère que c'est une très bonne chose, l'État est responsable des conditions de la liberté des individus. L'État est responsable de l'éducation, l'État est responsable de la santé, dans un pays comme la France, c'est particulièrement clair, l'État est responsable de ce qu'on appelle les services publics, c'est-à-dire de tous les moyens qu'il donne aux individus la possibilité de se déplacer, d'agir, d'avoir accès à des informations, etc. Donc, ça, c'est un rôle complètement nouveau de l'État que John Locke ne pouvait pas imaginer, évidemment, au XVIIe siècle, et le libéralisme, d'ailleurs, s'est beaucoup reformulé pour prendre en compte cette donnée nouvelle. Donc, quand vous m'interrogiez sur le rôle de l'État, il est précisément là, étant donné cette puissance d'action considérable, au-delà du fait de s'obliger à maintenir les conditions concrètes d'exercice du pouvoir qui respectent les exigences du libéralisme politique, droit de l'opposition, je dirais même encouragement de l'opposition, c'est un peu... Mais enfin, c'est ça qui fait la qualité de la décision politique, c'est d'être confronté à d'autres points de vue. Mais en même temps, comment vous expliquer... Mais également, donc, d'encourager tous les moyens concrets et dont l'État a l'initiative qui permettent une véritable liberté des individus. Pour l'éducation, c'est particulièrement clair. Aujourd'hui, malheureusement, le meilleur prédicteur, toutes les études le confirment, le meilleur prédicteur de l'avenir professionnel et je dirais même personnel d'un individu, c'est le lieu où il est né et l'école où il va. Pour un libéral, c'est un objet de scandale fondamental. L'idée que tous les enfants puissent avoir de véritables chances d'une très bonne éducation, qui est quand même un moyen majeur de la liberté et de la circulation libre dans l'espace social, c'est la moindre des exigences. Or, aujourd'hui, on constate, en tout cas en France, qui se qualifie extrêmement mal dans les enquêtes PISA en termes d'égalité, on constate que c'est de moins en moins le cas. Idem pour la pauvreté. Vous savez, le problème d'un libéral, ce n'est pas tellement la justice, la justice sociale, la société juste. Personne ne peut définir... C'est une très belle idée, je n'ai évidemment rien contre. Mais le problème, c'est que personne ne peut définir ce qu'est la justice. En quel moment c'est juste ? Justice en matière de salaire, justice en matière de... C'est toujours très difficile de se mettre d'accord sur ce qu'est une société juste. En revanche, ce qui intéresse un libéral, la question fondamentale, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que plus de 8 millions de personnes, dont plusieurs millions d'enfants, soient dépourvues d'un minimum de moyens qui permettent d'être un véritable acteur social. Ça, c'est un problème majeur pour un libéral. C'est le premier problème, beaucoup plus que la justice ou la justice d'une société. Mais c'est là où je sens une sorte de paradoxe. Enfin, je perçois dans ce que j'essaie, dans ce que je comprends, c'est à la fois chacun est libre de son existence, est libre de sa vie, mais nous ne sommes pas nés... Enfin, égaux ne sommes pas... Même si c'est effectivement liberté, égalité, fraternité, on voit bien que les situations aujourd'hui sont beaucoup plus complexes. Les interactions d'un pays à l'autre ont des enjeux tels qu'il me semble qu'il y a une forme de pression, de déterminisme qui vient au-delà de l'individu. Et puis ma deuxième question, je dirais qu'on termine après pour laisser la place au public sur comment on va pouvoir le refonder, je me dis, quand on voit la montée de ces populismes, enfin, je lisais encore, on replébiscite Trump, excusez-moi, on plébiscite Erdogan, j'ai moi eu la chance de travailler dans des régions polonaises qui, aujourd'hui, sont complètement réabsorbées par un pouvoir qui, au nom de l'intérêt du citoyen, prend des décisions, et il est presque plébiscité par ce citoyen. Il me semble qu'il y a une situation paradoxale. Est-ce que je suis clair dans ce que je... Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes quant à l'avenir du libéralisme. Il est sûr que, d'abord, parce que les libéraux sont des réalistes, ne se font pas des idées folles sur la nature humaine, la nature humaine est ce qu'elle est. Et chacun sait que les passions jouent un rôle très important en politique. L'idée d'une politique intégralement rationaliste, et c'est très intéressant, passionnant d'un point de vue théorique. Ça donne de très bons modèles. Mais, évidemment, ça ne peut pas servir à expliquer de manière complète la réalité telle qu'elle est. On s'est beaucoup enthousiasmé en France lorsque les œuvres de John Rawls, par exemple, « Théorie de la justice », qui est un grand penseur américain, ont été traduites en français. Mais là, on a un pur modèle d'une société juste où les passions n'existent pas, où l'envie n'existe pas, où la rivalité n'existe pas, où la passion identitaire n'existe pas. Donc, c'est très intéressant pour comprendre, mais c'est une épure, ce n'est pas la vie réelle. Là, je dois dire que l'avantage des libéraux français, en particulier de Tocqueville et de toute la tradition française au long du XXe siècle, jusqu'à Raymond Aron, mais jusqu'à Michel Rocard aussi, qui est extrêmement attentif à ces idées-là, beaucoup d'autres, ça a été d'insister sur le rôle des passions en politique, parce que sinon, il y a une grande partie de l'histoire humaine du dernier siècle qui demeurent complètement opaque. Donc, la passion nationale, la passion identitaire, la passion d'être ensemble, la peur, la peur est un élément fondamental aussi en politique et l'inquiétude. Donc, tout ça, ça compte énormément et il est évident que le libéralisme, qui est une pensée très rationaliste d'une certaine manière, qui fait confiance aux individus, se trouve un petit peu démuni pour penser ça, pour affronter ce genre de réalité, même si, à l'avantage des autres pensées, elle est très lucide, très pragmatique et au fond, à la fois optimiste et très pessimiste. C'est-à-dire, elle ne se fait pas d'idées sur la nature humaine. Elle sait ce qu'il en est. Donc, d'une certaine manière, au moins, ça ne la surprend pas. On peut espérer que ça lui donne plus de moyens de réagir. Mais il est évident que là, on est dans une époque d'inquiétude et de peur. Ça a été dit, d'ailleurs, tout à l'heure. Et face à l'inquiétude, eh bien, les gens, les personnes, en général, se replient et demandent de la protection et sont prêtes même à renoncer à leur capacité d'autonomie ou à leur propre responsabilité pour se sentir protégés. Bon, ça, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Elle n'explique partout parce qu'on ne peut pas non plus identifier un pays à un gouvernement. Bon, évidemment, le gouvernement polonais aujourd'hui n'est pas très recommandable. Mais enfin, n'oubliez pas quand même qu'il y a quelques années, il y avait un gouvernement libéral-centriste qui était tout à fait, d'ailleurs, l'ancien président du Conseil européen en était le principal responsable. Donc, c'est aussi une question de combat politique. Le problème des gouvernements illibéraux qui se mettent en place en Europe aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais c'est ainsi, c'est qu'ils interviennent sur toute l'architecture des contre-pouvoirs. On le voit en Pologne avec la réforme du tribunal constitutionnel. On le voit en Hongrie où Orban s'est arrangé pour capter, pour faire racheter à peu près tous les organes de presse par ceux qui sont ses proches. Donc, il est évident que lorsqu'on laisse ces gouvernements longtemps au pouvoir, peu à peu, ils vont miner et réduire considérablement les chances d'une alternance démocratique. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. C'est pourquoi je suis très préoccupée par le fait que certains gouvernements libéraux aujourd'hui en France se donnent des moyens de contrôle des citoyens pour la noble cause de la sécurité, évidemment. Il n'y a rien à dire. Mais sans bien apprécier le fait que ces éléments de contrôle des citoyens, pour peu qu'un gouvernement un peu plus autoritaire arrive au pouvoir, ce qu'on ne peut absolument pas exclure aujourd'hui et particulièrement pas aujourd'hui en France, eh bien, ce gouvernement n'y aura même pas à attendre quelques années pour qu'il s'en prenne peu à peu à tous les contre-pouvoirs. tout aura déjà été mis en place. Et ça, c'est quand même un souci de préoccupation majeure au-delà même de la réprobation que j'ai à l'égard de tout ce qui peut permettre de contrôler excessivement les citoyens et donc de réduire leur liberté. Alors, madame, le dernier terme de Théodore Ducain, j'étais refondé une forme de libéralisme. Sur quoi faudrait-il travailler aujourd'hui ? J'ai entendu effectivement que l'avenir nous dira, mais aujourd'hui, je crois que la plupart disent peut-être qu'il nous reste encore une dizaine d'années pour prendre une nouvelle direction ou d'autres directions. Sur quoi faut-il travailler de votre point de vue pour ne pas aller vers ce que vous venez d'évoquer ? Bien, je donne quelques exemples dans mon livre. Merci de conclure par cette question parce qu'au fond, c'est la question essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut se convaincre qu'on peut encore faire quelque chose. C'est d'une part un travail théorique. Bon, il faut vraiment que le libéralisme se débarrasse de sa dogmatique, de sa dogmatique, de son fétichisme, du libéralisme économique qui est une valeur essentielle en sens où elle assure la fluidité sociale, la concurrence, la destruction de toutes les positions d'autorité. Et quand il y a un marché, plus personne ne peut dire c'est moi le plus fort. et le plus fort s'il trouve preneur, si les gens sont d'accord, ou si ses marchandises sont achetées et plaisent aux clients. Sinon, il n'est pas du tout le plus fort. Donc, il n'y a rien de tel que le marché et la concurrence pour détruire toutes les positions d'autorité autoproclamées. Et ça, c'est un élément très fort du libéralisme. Donc, même si la libératé économique est très intéressante, elle n'est qu'un moyen au service de la liberté de tous. Et parfois, elle doit être limitée et régulée pour assurer une plus grande liberté. Ça, c'est une chose fondamentale. Mais il y a d'autres dogmes du libéralisme qu'il faut véritablement revoir. L'idée que l'individu... Une idée excessive de l'individualisme qui n'a plus de sens dans le monde contemporain. Une idée absurde de l'autonomie de la société qui est une valeur essentielle mais dans laquelle il faut arriver à inclure l'action nécessaire de l'État. et surtout l'idée que le marché libère en toute occasion. Le marché libère est un instrument de libération très souvent mais pas toujours. Et il l'est d'autant plus pour des gens qui ont des moyens d'accéder au marché parce qu'ils ont déjà un certain nombre de ressources. Donc, il faut véritablement que le libéralisme repense à un certain nombre de ses dogmes fondamentaux. Concrètement, socialement, dans mon livre, je donne quelques exemples sur la manière qu'aurait le libéralisme de redevenir la pensée émancipatrice et d'exaltation de l'individualité humaine qu'il était à l'origine. C'est-à-dire en donnant et en particulier à ceux qui aujourd'hui en sont dépourvus de véritables moyens de pouvoir se sentir libres. Alors, évidemment, avec leurs ressources pour finir les conditions de la liberté, c'est un état de départ. Personne ne peut garantir les conditions d'arriver et heureusement parce que ça supposerait une telle intervention à tout moment dans la vie des individus qu'elle en deviendrait insupportable. Elle peut être accompagnée. Mais voilà, que les conditions de départ soient là et accompagnées. Alors, en matière d'éducation, on a un effort considérable à faire pour donner ces atouts. Je propose quelques solutions dans mon livre et à tous les niveaux, pas simplement au niveau de l'éducation primaire, au niveau de l'université et même plus tard. Et puis au niveau des moyens d'existence de l'individu. Bon, je suis favorable aux revenus d'existence sous la forme d'un impôt négatif, pas sous la forme d'une allocation universelle, c'est-à-dire une conception du système fiscal qui puisse garantir un certain revenu aux personnes les plus démunies. Et surtout, alors là, c'est ce qui fait, ce qui vous permettra de comprendre très concrètement ce qu'est une vision libérale de la société et surtout qui soit non conditionnelle. Parce que je considère que les accompagnements sociaux et la conditionnalité en termes de revenus de base sont des moyens d'infantiliser les individus. Et comme le disait Milton Friedman, pour le coup, je me réclame de lui, puisqu'il faut aider les personnes, autant les aider de manière qu'elles aient l'occasion pour une fois d'être vraiment responsables d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans leur dire ce qu'il faut faire, des ressources qu'on leur donne, à elles de les définir. Alors évidemment, on peut dire mais c'est complètement irrationnel, c'est délirant. Quand on donne de l'argent aux individus, ils le dépensent tout de suite au café, au bistrot, ils ne vont pas du tout s'en servir de manière intelligente. Bien oui, un libéral dira peut-être dans un premier temps, mais ensuite, il y a tout lieu de penser qu'ils en font le meilleur usage et qui correspond à leurs idéaux personnels. Et de fait, là où le revenu universel sous forme, encore une fois, d'un peu négatif, a été expérimenté, et je lisais dans Le Monde il y a deux jours une expérience qui est de nouveau menée à Stockton en Californie, bien les résultats sont quand même spectaculaires. Les jeunes continuent leurs études, les personnes créent une petite entreprise, se lancent en quelque chose, reprennent confiance en elles-mêmes, se sentent de nouveau en position d'agir alors qu'elles avaient l'impression d'être complètement reléguées, disqualifiées, rejetées de la société. Alors il y a évidemment des pertes, comme selon un exemple très souvent utilisé dans ce genre de littérature, dans la littérature sur le revenu universel, il y a le surfeur de Malibu qui en profitera pour s'acheter une nouvelle planche de surf et qui ira surfer sur les plages du Pacifique. Ben oui, peut-être il y en aura quelques-uns comme ça, mais le dynamisme social, la confiance sociale que ça permettra de restituer est évidemment très importante. Je fais aussi des suggestions en termes de conduite politique, de type de gouvernementalité et sur d'autres questions en particulier sur celle de la neutralité religieuse. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans la discussion. Je vous propose peut-être, il nous reste à peu près une dizaine de minutes que vous puissiez réagir, apporter votre contribu souhaite dans l'échange. Alors je vous laisse gérer. Il y avait d'abord monsieur derrière peut-être. Je crois que c'est vous qui avez levé la main le premier. C'est le premier que j'ai vu. peut-être quelqu'un au fond après. Allez-y monsieur. Merci. Alors vous avez pour aussi votre micro monsieur qui faut qu'il... Parce que ça, ça ne marche pas. Si, si, c'est bon. Si, ça marche. Qu'est-ce que dit le libéralisme des notions de collectif, de coopération, etc. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ? Elles sont tout à fait fondamentales. Comme je vous le disais, le libéralisme c'est une pensée de la liberté humaine dans la vie en société. Donc le fait de créer des coopérations, de créer des associations, d'animer la société par le bas, en quelque sorte, avec toutes sortes d'actions collectives est quelque chose de fondamental. Maintenant, si vous voulez, pour un libéral, l'action collective vient d'un engagement, d'un contrat. L'engagement peut être long, sérieux, mais il faut que, si vous voulez, ce n'est pas un endoctrinement par rapport auquel l'individu abdiquerait toute liberté. Mais sinon, l'action collective est absolument fondamentale dans le libéralisme. Regardez, lorsque Michel Rocard, d'ailleurs, parce que c'est un auteur socialiste, qu'on a du mal à rattacher à la tradition libérale, alors qu'il se revendiquait souvent dans certains de ses écrits de toute cette frange du socialisme qui s'est reconnu comme d'une certaine façon libérale et qu'on trouve chez Jaurès, par exemple, dans le dixième chapitre de l'Armée nouvelle, Jaurès parle de l'animation sociale, la manière dont le collectif, les associations, les groupements d'individus, que ce soit dans la forme du syndicalisme ou dans toute autre forme, sont capables d'animer la société. C'est une chose tout à fait fondamentale dans le libéralisme. Encore une fois, l'idée que le libéralisme est une philosophie de l'individu dans sa bulle n'a aucun sens. C'est inconcevable. C'est la liberté en société. plus grande liberté en société, même si la société est sans compétence sur une sphère personnelle qui appartient qu'à l'individu et qui regarde ses opinions, sa vie privée et les comportements qui ne concernent que lui. Alors, M. Lahaut, après je vous donne la parole à vous, M. Lahaut. Est-ce qu'il n'est pas possible de dire que comme la liberté, le libéralisme s'arrête où commence la liberté d'autrui ? On voit qu'économiquement, les systèmes les plus efficaces aujourd'hui sont les démocratures au prix effectivement de limiter la liberté individuelle. Donc, est-ce qu'on ne peut pas établir comme règle de la société idéale que la liberté s'arrête de chacun, s'arrête ou s'arrête celle d'autrui ? Ou comment celle d'autrui ? Pardon. Merci, monsieur. Oui, ça, c'est une formule très imagée et qui a une part de vérité. C'est évident qu'une société libre, c'est une société où il n'y a pas d'intrusion ou d'emprise des individus les uns sur les autres. Ça va de soi. et la libéralisme n'est pas une philosophie de la licence. C'est une philosophie des limites de la liberté. Tranchement, j'avais publié en 2003 un livre qui s'appelait Les règles de la liberté parce qu'il n'y a pas de liberté sans règles. Évidemment, c'est une notion complètement indéterminée, la liberté. Et la liberté de l'individu bénéficie également de cette existence des libertés et des limites aussi qui lui sont imposées. Cela dit, je ne suis pas je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous. Un gouvernement illibéral est-il à long terme véritablement efficace en économie ? Peut-être dans l'immédiat. À moyen terme, j'en doute. À long terme, je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce qu'un gouvernement qui n'est pas soumis au contre-pouvoir ou la presse ne peut pas enquêter est un gouvernement qui inévitablement cultive des clientèles. Cultiver des clientèles, ça veut dire faire en sorte que certains groupes économiques ou certains acteurs économiques soient favorisés par rapport à d'autres. Et là, il n'y a rien de plus opposé et une certaine indulgence à l'égard de la corruption. Or, les libéraux sont des ennemis acharnés de la corruption. Si vous voulez, la corruption, c'est ce qui mine les valeurs libérales. Si vous défendez la liberté des individus dans un cadre de règles, il faut que ce soit accompagné de mesures extrêmement sévères contre toute forme de corruption. La corruption s'installe toujours dans les pays illibéraux. Une caste bureaucratique ou une caste qui, d'une certaine manière, est totalement déconnectée de la société s'installe toujours. Des clientèles et des entreprises affidées à l'État s'installent toujours. Donc, on arrive très vite à une situation qui n'est plus du tout une situation économiquement libérale. On le constate en Russie, évidemment, qui n'a jamais eu la prétention d'être un pays libéral. Mais enfin, on voit que ça se met en place en Hongrie et c'est d'une certaine façon inévitable dès qu'un gouvernement qui n'est pas soumis à la critique des citoyens, à la représentation libre, politique libre des opposants et à leur critique et à une presse libre et à des contre-pouvoirs, inévitablement évolue de cette façon-là. C'est son intérêt, d'ailleurs. Je ne fais pas de jugement moraux. Je constate simplement. Monsieur. Madame, je voulais vous soulever la question des fake news sous l'angle de le libéralisme suppose en matière politique, donc une démocratie éclairée avec des électeurs le plus possible informés. Comment la société et chaque individu, puisque les deux doivent aller dans ce sens-là, peuvent lutter contre les fake news, notamment dans le domaine disons religieux ou dans le domaine économique ou dans le domaine politique ou sans que j'aie à prendre des exemples mais vous en trouverez, il y a des idées fausses qui circulent et qui pèsent sur la liberté en fait des citoyens de se décider en connaissance de cause. Merci. Je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est centrale et c'est une des raisons majeures qui me fait douter et qui pourrait parfois dans des moments de découragement m'amener à douter de la pérennité du libéralisme. En effet, le libéralisme est totalement attaché à l'idée de rationalité collective, c'est-à-dire que la construction de compromis, la construction de collectif repose entièrement sur le fait qu'on peut échanger des arguments, qu'on peut se convaincre, qu'on peut reconnaître que le point de vue de l'autre est légitime. il est évident que quand on revient à des formes d'endoctrinement collectif où en fait de réflexion on ne s'occupe que de constituer des tribus et des meutes souvent extrêmement haineuses, on voit ce qui se passe aujourd'hui aussi dans les réseaux sociaux où on ne peut plus faire de différence entre la fausseté et la vérité où personne ne s'intéresse plus aux arguments mais simplement aux effets, il est évident que là les valeurs libérales, les idéaux libéraux sont directement attaqués. Donc là, j'espère, la seule solution que je vois c'est une prise de conscience collective sur le fait que ceux qui fournissent les conditions techniques qui permettent ce genre de viralité des fausses informations parce que ce n'est pas qu'une fausse information circule, ça a toujours été le cas, mais c'est le fait qu'aujourd'hui les moyens technologiques lui donnent une puissance de conviction jamais vue et surtout rend tous les autres propos qui réfutent cette fausse nouvelle inaudibles. C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas trop favorable à la loi qui se prépare et qui donne aux plateformes la responsabilité d'éradiquer tous ces contenus parce que, pour finir, d'une part, elle risque de véritablement supprimer par souci de précaution toute opinion ou toute information dont elle pourrait penser qu'elle serait des fake news. Mais par ailleurs, ces plateformes quand même vivent économiquement. Leur modèle économique repose entièrement sur la popularité de certains messages. Donc, elles trouveront le moyen d'une certaine façon inévitablement de mettre les messages qui recueillent le plus d'adhésions et souvent, ce sont les messages qui jouent le plus sur les fantasmes ou sur les délires même en première position. Donc, je ne pense pas que ce soit une législation qui s'avérera très efficace. Je préférerais une concertation entre tous les acteurs concernés. Il faut comprendre que, d'une certaine façon, c'est l'idée même d'information qui va être minée et donc, les plateformes jouent et tous ceux qui interviennent dans ce domaine et qui ont des intérêts économiques dans ce domaine jouent leur avenir économique et trouver ensemble des modes de régulation adaptés assez réactifs et assez discriminatoires qui visent qu'ils s'en prennent à ce à quoi il faut s'en prendre et qui n'établissent pas une sorte de bouclier ou de parapluie qui amènerait à réduire considérablement la diversité des opinions. Une dernière question. Pardon, madame, je sais que vous vouliez mais il faut qu'on enchaîne après. Monsieur, essayez qu'elle soit courte. Merci. Je vais essayer. Vous avez dit, et si j'ai bien compris, une des bases du libéralisme, c'est que finalement, tout le monde parte comme à la course sur la même ligne de départ avec le même entraînement, etc. Et finalement, ce sera celui qui déploiera le mieux ses capacités qui arrivera le plus vite s'il le souhaite. Vous avez insisté et je pense que vous avez raison sur l'importance de l'éducation, de la formation initiale, de la capacité à être formé. Vous n'avez pas du tout parlé d'un point extrêmement important, surtout dans le domaine du libéralisme, c'est-à-dire l'aspect économique de départ. Autrement dit, est-ce que pour réformer le libéralisme et éviter le fait qu'on ne part pas du tout du même endroit suivant là où on vient et on n'est pas équipé du tout de la même façon, est-ce que ça ne remet pas en cause la notion d'héritage au sens pécuniaire du terme ? Autrement dit, est-ce qu'il ne faudrait pas dire qu'on ne peut plus hériter, peut-être au-delà d'une certaine somme, mais pour faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen, revienne à peu près au même niveau ? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article très intéressant dans Le Monde qui montrait que finalement, si tout le monde héritait de la même somme en France, il hériterait de 310 000 euros si ma mémoire est bonne. Merci, monsieur. Alors, attendez, c'est une question très intéressante, mais d'abord, je voudrais revenir sur le premier point. Je me suis peut-être mal fait comprendre si j'ai donné du libéralisme l'idée d'une course où tout le monde part avec les mêmes conditions de départ et les meilleurs, ce sont ceux qui arrivent les premiers. Ce n'est pas du tout une idée libérale. À mon sens, c'est une caricature, je n'ose pas dire, darwinienne du libéralisme. Ce n'est pas l'idée du libéralisme pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de modèle unique de la réussite, ce qu'on appelle la réussite humaine dans la pensée libérale. Si vous voulez, la force du libéralisme, c'est la reconnaissance de la diversité humaine inévitable. Chacun a des idéaux de réussite de soi-même qui n'appartiennent qu'à lui. Il n'y a pas de mesure unique. Et les libéraux seront très hostiles à toute société qui donne un modèle unique de réussite, que ce soit le start-upper, le premier de cordée ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens dans la pensée libérale qui est très attachée à la diversité des formes de réussite. Chacun réussit selon les critères et les valeurs qui sont les siennes et sur lesquelles il n'y a pas de jugement moral à porter. Le libéralisme refuse toute cette espèce d'utilitarisme d'une mesure commune appliquée à l'ensemble d'une société qui est vraiment un des mots des sociétés contemporaines. Mais donne à chacun et s'efforce en tout cas, à mon sens, ce serait une des fonctions fondamentales, une des tâches intellectuelles majeures du libéralisme que de penser comment ça peut se faire, que chaque individu ait les moyens en effet de faire ce choix qui, dans le meilleur des cas, conduira à ce qu'il entend, ce que la personne définit elle-même comme une vie réussie. Ça n'empêche pas de subir les influences de tout l'environnement autour d'elle. Mais ça, c'est extrêmement important. Sinon, on arrive à une société mécanique. Par ailleurs, sur les moyens de donner aux individus ces conditions, évidemment, vous l'avez dit, l'éducation est fondamentale. Mais on est si loin de ça. Si aujourd'hui, chaque enfant avait la possibilité d'avoir véritablement d'avoir accès à une éducation qui lui donne de véritables chances, ensuite, en fonction de sa motivation, de ses talents, de ses désirs, il choisira ce qu'il en fait. Mais au moins, les chances de départ, de façonner lui-même ses intérêts, ses perspectives de vie, on serait déjà dans un monde complètement différent. Il n'a rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui en France. il en est d'ailleurs de même pour les conditions d'accès à la santé. Au Comité national d'éthique dont je suis membre, nous travaillons aujourd'hui sur l'accès aux soins de santé et sur le prix des médicaments. Il est vrai qu'en France, nous avons la chance d'avoir une médecine qui est extrêmement performante. Pour peu qu'on ait accès. Il est évident que dans cette question de l'accès, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres pour accéder au service médical qui convient. Aujourd'hui, il faut à peu près un an pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste dans un hôpital à moins d'être en situation de très grande urgence. Il y a une inégalité fondamentale qui n'est pas une inégalité dans le fait de pourvoir le soin parce qu'une fois qu'on est dans le système, en général, on est bien soigné. Mais une inégalité dans l'accès qui devient quand même de plus en plus problématique et dans d'autres domaines aussi. Alors vous parlez de l'héritage, évidemment, traditionnellement, les libéraux sont très favorables à des impôts très lourds sur les successions parce que c'est d'une certaine manière dans la ligne de cohérence de leur système. Mais si vous voulez, ça, c'est une idée libérale un peu désincarnée. D'un autre côté, le libéralisme est très soucieux des désirs des individus et de leur projet de vie. Il y a des personnes qui vivent pour rassembler un peu d'argent pour leurs enfants. Un libéral ne se permettra pas de dire que ce n'est pas une bonne manière de vivre. Donc il y a la nécessité de composer avec le respect dû au projet de vie de chacun. Et puis, en effet, ce qui serait un idéal libéral, c'est dans la mesure du possible une égalisation des conditions. Mais là, dans les sim-tanks auxquels j'appartiens, nous avons proposé des formules qui nous permettent de concilier ces différentes choses. Très bien. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021